Salut à tous, c'est Laskopas, on se retrouve pour une petite vidéo d'Overwatch, on est toujours sur Xbox, en Ranked, en DuoQ avec mon cousin, donc on est tous les deux sur nos smurfs, manga sur EvenSmoke, on est sur la map Eichenwald, donc je vais jouer à domicile avec Reinhardt, et quoi de mieux pour accompagner un Reinhardt qu'une Ana ? Donc voilà, on va commencer en def et c'est parti ! Voilà, donc on commence à se placer, ça va pas tarder à démarrer, là il reste 10 secondes avant que les attaquants sortent du spawn, on voit un petit peu les alliés, je vais tout de suite lancer une frappe de flamme dans leur spawn, allez, hop là ils sont tous là, on prend direct 21% de la charge d'ulti, et on se replace en défense tout de suite. Alors là on a le Reinhardt qui charge en mode pour Narnia, on le corrige direct, j'ai même pas eu besoin de le charger, il s'est fait endormir par mon cousin, donc on a pris un kill easy facilement, voilà la meille qui met un mur qui fait passer personne, donc là c'est encore du temps gagné pour nous. On est toujours là, on est bien, voilà, il place un petit bastion, ok, il tire, mais à part ça, ça fera pas trop de dégâts, il y a quelqu'un sur la position, donc on va tout de suite aller le corriger. Voilà, je sais pas si c'était la meilleure décision de ma part, parce que normalement je suis censé protéger la fronte, mais bon, on a pris le kill, du coup on fait une défense un peu plus reculée. Ok, alors on envoie la petite frappe de flamme, il y a la phara qui est un peu gênante, la meille qui s'est placée en haut, et malheureusement il n'y a personne qui va la déloger. Donc nous, on continue à défendre le point, pour l'instant, à part ça, rien de grave. Ok, le Reinhardt qui a pris un kill, on le corrige direct, voilà, on retourne tout de suite sur la position, toujours pour la défendre au cas où. Donc là notre def malheureusement, elle n'est plus concrètement structurée, mais ça se passe bien quand même. J'essaie de pre-shot un petit peu la diva en frappe de flamme, ça n'a pas marché, c'est dommage, on la laisse s'enfuir, c'est pas grave, elle n'est pas gênante. Voilà, on va se reprendre un petit peu de vie avec le pack de soins, on essaie de revenir protéger le soldat, en regardant en même temps un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc là on a les ennemis en face, Lazaria qui attaque le soldat, je vais venir l'aider, malheureusement je rate un petit peu les coups de marteau, et Lazaria qui s'en sort. Je me replace pour protéger la frontin, c'est pas mon rôle en tant que renard d'aller poursuivre mes cibles jusqu'à l'infini. J'essaie de me replacer, de garder la position, et malheureusement on se prend l'assos d'ultimate. Donc là, ça va être compliqué pour défendre, les ennemis sont en train de cap le poing. Voilà, on voit mon cousin qui essaie de temporiser au mieux, mais il est même pas sur la position, il essaie plus de sauver son allié qui lui va essayer de temporiser. C'est trop tard, ils ont capé la position, donc il faut reculer. Le chopper qui demande un recouvrement, voilà, on est d'accord avec lui, mais il faut reculer dans ce virage. C'est mieux pour garder le poing que d'aller les spawn kills, ça va pas marcher du tout. Voilà, on observe un petit peu ce qui se passe. On a notre Zaria et notre chopper qui agressent, qui lancent des tirs de couverture. Hop, des petites frappes de flammes qui passent. Ok, on a une diva, on fait gaffe à ce qu'il se passe à gauche du chopper, parce qu'il peut le passer par là. Voilà, donc là ils sont en train de se placer. Oulala, le chopper est par un peu tout seul, on vient le protéger. Malheureusement, je suis obligé de backcharge, de me replacer et d'attendre des soins. On voit sur le kill feed d'un autre soldat qui a fait grave le taf, donc ça c'est bien. Du coup, on va pouvoir revenir un petit peu. Voilà, on se shield pour éviter la bombe. Et là il y a un cousin qui m'a dit arrête-toi, je suis en train de te soigner. Donc c'est bon, c'est fait et on repart. Ah là notre chopper qui a très bien joué à droite sur la diva, il l'a totalement sorti du mécanisme dès qu'elle l'a rappelé. Il y a un bastion en face qui s'est placé. Bon, tant qu'il est là, il tire un peu pour rien. Moi ça me va, il fait pas avancer le convoi, donc de toute façon on est là pour le protéger. On peut se protéger derrière le convoi, donc c'est pas un problème. A la limite j'aurais pu lui envoyer des petites frappes de flammes, mais bon, sur le moment j'y ai pas pensé. Donc on va simplement, voilà, retourner pareil là, essayer de trouver du soin, d'attendre ses healers. Voilà, je demande un peu de soin. On voit le soldat en haut qui a placé sa zone, c'est dommage qu'il soit pas venu me la donner. Voilà, et il y a la grenade de la hana qui part. Mon cousin qui m'a dit, j'arrive, j'arrive. Ok, il est là, allez, le Reinhardt qui tourne le dos, on va l'agresser, mais ça ne suffira pas, puisqu'il a réussi à s'en aller. Et là je charge un peu YOLO, malheureusement, c'était pas la bonne solution. J'aurais dû éventuellement faire ça avant sur le bastion, mais au moment où ils avaient peu de monde de présent. Voilà, donc là on voit notre bastion qui a eu l'outil, mais qui se fait totalement absorber par la diva adverse. Enfin bon, mes alliés tiennent quand même, on voit que le convoi n'avance pas. Il y a pas mal de flèches qui sont placées autour, donc ça tient. La petite phara qui s'est envolée. Voilà, il y a la sombra qui ne veut pas prendre le duel. Je pense qu'elle a eu raison, parce qu'elle est coupable, donc elle aurait pris le Reinhardt mal. Ok, Reinhardt l'adverse en passe, il lance un cadet, mais je suis sous shield, du coup moi je lance le mien. Et c'est parti, les dégâts partent. Voilà, donc là on est en train de se faire gêner, et là j'arrive plus à bouger. Et du coup je me fais récupérer par la baby diva qui a envoyé son ultimate. Voilà, donc là on le voit dans la kill cam. Allez, on va revenir. On essaie de revenir le plus rapidement possible. On voit le Reinhardt adverse qui a lancé une charge, il a pris le sursoldat. Du coup c'est moi-même qui vais aller le charger. Voilà, il est mort. Hop, on retourne protéger la fronte. La phara qui a ulti, mais beaucoup trop loin pour ulti avec une phara, en fait jamais ça, quand vous êtes trop en outre, vous ne toucherez personne, vous vous ferez récupérer très très rapidement. En plus elle était solo, donc là c'est vraiment pas le truc à faire. Et voilà, on va shield un petit peu les dégâts. Allez là, il ne leur reste plus beaucoup de temps, donc ils avancent coûte que coûte, j'ai envie de dire. Hop, le Reinhardt qui se fait slip, donc ça va mal finir pour lui. Et bim, les coups de marteau dans la face. Attention, ultimate face à ultimate. Et boum ! Ah j'ai bien cru que j'allais la rater cette charge, et je l'ai récupérée derrière le coup d'épaule. Allez là, ils sont en prolongation, ils contestent du mieux qu'ils peuvent avec cette Mei. Ah bah j'y arrive pas à sauver son soldat. J'aurais peut-être du shield plutôt. En plus je me suis fait hacker, donc j'ai plus de shield, j'ai plus rien et je meurs. J'aurais peut-être dû utiliser un mon KD, depuis tout à l'heure je l'ai et je l'ai toujours pas utilisé. C'est un truc sur lequel il faut que je m'améliore. Allez, donc là le play-low d'avance en prolongation. Mais voilà, mes alliés finissent par faire le taf. Donc on aura réussi à les repousser, et pour l'instant ça ne sera qu'un petit 1-0. Donc on va pouvoir passer à notre tour en attaque. Moi je vais garder Reinhardt, on continue de se faire notre petit duo Anna Reinhardt. Franchement c'est quelque chose qui marche très bien. Voilà, derrière on a deux bons piques qui sont pris, soldat et chopper, ça marche très bien. Ok, finalement il prend Zarya, ça marche très bien aussi. Il manque les deux autres, je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils avaient pris. Ok, une Diva. Pour ceux qui pensent que depuis son nerf elle est plus viable, moi personnellement je suis pas d'accord, je la trouve toujours très bien. Et voilà, une Pharah à niveau Gold Platine, comme on a pu être Pharah, ça marche très bien aussi. Donc là la compo est pas forcément dégueu. On est sur une triple tank avec une Anna, donc ça c'est bien. Malheureusement un petit deuxième mineur, voilà ça aurait pu être bien quand même. Mais bon, vous verrez par vous-même si ça passe ou pas. Ça, vous verrez à la fin de la vidéo. Allez, on s'est placé. Et c'est parti. C'est parti pour l'attaque. Hop, la première frappe de flamme qui part, 17% de l'ulti, il y a un bastion. Allez, on agresse, on s'est fait casser le shield, donc ça c'est pas bien. La mec qui place un wall pour isoler la Zarya. Et j'ai un coup de marteau qui passe. Ah là, la mec qui se fait récupérer, donc on a déjà pris deux kills. Donc là faut y aller. Et hop, frappe de flamme sur le bastion. Allez, faut le tomber ce bastion. On a notre Zarya qui est super bien chargé. Pour l'instant, le bastion s'en sort. Aïe, 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 on a perdu des alliés de notre côté aussi. Voilà, je suis avec mon cousin face au nain et au Genji. Malheureusement il meurt, mais je vais récupérer le nain. Hop, ce Genji qui esquivre mon coup de marteau et qui prend le revers. Donc voilà, j'ai récupéré quand même deux kills en plus. Allez, il faut se dépêcher d'attaquer. Je vois que mon équipe a bien fait le taf aussi. Le Reynard qui tombe, il ne manque plus que la Meille à faire tomber. Et hop, le coup de marteau. On prend le kill sur la Meille également. Voilà, il reste la Pharah qui est gênante, mais qui en soi ne conteste pas le point. Donc ça c'est bon. Pareil pour cette Diva. Elle est en face, elle ne vient pas. Moi j'attendais qu'une chose, c'était de la charger si jamais elle se ramenait. Ça ne sera pas nécessaire, elle a préféré pas venir. Ok, on a le Bastion qui a ulti. Donc là, encore une fois, on va le chier. La Couter charge. Et hop, on prend le kill du coup sur ce Reynard. Voilà, on a un Bastion qui s'est placé en haut. avec une Ange. Mais bon, ça c'est pas un problème. Nous on absorbe les dégâts. Le convoi avance. C'est tout ce qui compte. Ah, je prends des dégâts de tous les côtés. C'était cette Pharah. Donc encore une fois, ulti. Moi je trouve gâchée. Elle est beaucoup trop haute pour ulti comme ça. Même si elle n'en meurt pas sur le moment. Ça ne sert à rien. Nous, on est déjà proche de la destination. Donc c'est pas la peine. On se fait tirer dessus au-dessus du rempart. Mais pareil, ça avance. Donc pour nous, c'est pas un problème. Et là, je fais une erreur. Je sais qu'il y a une Pharah depuis le départ. Elle n'attendait qu'une chose de pouvoir bump. Et elle m'a trouvé. Comme un débile. Voilà, mais bon. Derrière, elle se fait récupérer par le soldat. On voit le kill feed. Que ça avance bien. On couche Vinsmok qui a récupéré le Macri. Ah, j'ai un petit peu raté ma charge là. Pour revenir vite. Ok, on a la Meille qui a pris le kill sur la Diva. Il y a eu un peu des ultis qui ont été envoyés. Hop, notre Macri qui a détruit la tourelle. Allez, on vient protéger tout de suite le bon soldat. Comme ça, il tire des PR derrière moi. Et là, je me fais ulti. Le marteau pilon qui va bien. On prend le kill sur la hanche. On tape dans la tourelle. On tue le nain qui était derrière. Et c'est une très belle action de notre part. Et du coup, c'est la cape du point. Donc voilà. Partie terminée. On a win cette petite game en ranked. Ça fait toujours plaisir. Bon, vous aurez pu remarquer au début de la vidéo que j'ai réussi à replacer Platine sur mon compte Mangasur. Grâce à ma carrière tirée de Oversumo. Donc voilà. C'était une petite vidéo en duo Q avec mon cousin. J'espère que ça vous aura plu. Gameplay Renart. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils pour que je m'améliore. Généralement, c'est toujours quand on revoit les vidéos qu'on voit un peu ce qui ne va pas. Et des conseils sont toujours les bienvenus. Donc voilà. La petite action de la diva qui était sympa à la fin. Hop. Je crois que je vais voter moi pour mon cousin Smok. Et lui-même va voter pour moi. Voilà. Donc ça fait plaisir. Comme je disais, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à mettre des commentaires. Moi, ça me fera plaisir aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada